Alors attention, attention les amis, s'il vous plaît, je réclame votre plus grande attention. Certes, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu, je vais vous en parler longuement, je vais vous expliquer comment il fonctionne et tout ça, mais vu que c'est un jeu dans lequel il ne se passe pas grand chose, on va aussi un petit peu réfléchir, et je compte sur vous dans les commentaires pour me donner votre avis sur la question. Et la question est la suivante, est-ce qu'une bonne idée fait forcément un bon jeu ? Et donc on va essayer de débattre de tout ça ensemble. Alors, aujourd'hui, bonjour tout le monde, déjà bienvenue pour une nouvelle preview, on va parler de Viscera Cleanup Detail, qui est un jeu assez original, vous allez le voir, donc on va faire host, je vais me mettre dans le niveau section 8, et ensemble, nous allons purement et simplement faire le ménage. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. En fait, c'est un jeu qui a un parti pris assez intéressant, c'est-à-dire qu'il regarde le survival horror, mais d'un autre point de vue. En gros, il s'est passé des choses géniales, c'est-à-dire, bah voilà, les zombies sont arrivés, ils ont bouffé des humains, il y a eu quelques combats et tout ça. Et, en fait, vous vous retrouvez là-dedans à devoir, eh bien, faire le ménage purement et simplement. Et j'oserais même dire, c'est là le seul but du jeu. C'est-à-dire que, bah, vous voyez que je récupère de l'eau, tac, comme ça, je passe un petit peu le balai, faire attention, parce que quand je marche dans du sang, eh bien, je répands davantage de sang, donc il faut faire un petit peu gaffe. Là, pas de bol, si je fais tomber ce genre de truc-là, vous voyez que, eh bien, du coup, je ramène encore plus de sang, donc du coup, je me resserre de mon seau pour nettoyer ma serpillière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, mais dans quel but ? Eh bien, en fait, aucun but, absolument aucun but, vraiment. Ce que vous allez devoir faire, dans chacun des niveaux du jeu qui sont présents, c'est, bel et bien, réussir à enlever la moindre, enfin, à enlever toute trace de sang, et aussi détruire l'ensemble des preuves, en gros, de ce qu'il s'est passé, donc tous les bouts de cadavres et ce genre de choses-là. Il va falloir les brûler, alors je peux vous montrer ça, par exemple, on va attraper celui-là. Donc, je peux aussi le mettre dans des bacs, je vais essayer d'en trouver un, je crois qu'il y en a un sur le côté, voilà. Là, par exemple, un bac, qui est ici. Alors, si vous regardez bien, je peux aussi en appeler, comme ça. Vous allez voir, voilà, je réveille la machine, et tac, il m'en donne un deuxième. Et en fait, ce bac-là, une fois qu'il est rempli, qu'il est bien plein, donc il n'y a pas vraiment d'automatisme, c'est vraiment très manuel. Ça rappelle un petit peu, justement, le moteur source. Et donc là, eh bien, hop, là, voilà. Vous jetez ça là-dedans, ça prend feu, ça se détruit, et donc, du coup, vous n'avez plus qu'à, comment, à continuer. Et donc là, d'ailleurs, ça s'est pas brûlé, c'est assez rigolo. Mais, voilà. En gros, rien de plus, rien de moins, ça ne vole pas plus haut que ça. Et est-ce que ça plaira ? Est-ce que ça ne plaira pas ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir. Alors, maintenant que vous avez cerné un petit peu comment ça fonctionne, je peux quand même vous donner deux, trois infos. C'est un jeu qui est actuellement disponible en Early Access sur Steam. Il vous coûtera moins de 10 euros, je crois que c'est... Alors, je sais pas si c'est 9 euros... C'est entre 7 et 10 euros, j'ai plus le prix exact, je suis désolé. C'est pas très très grave, ceci étant, c'est moins de 10 euros. Voilà, ça vous donne déjà cette indication-là, ce qui est largement suffisant pour voir la suite. Et, en fait, il y a donc 7 niveaux qui sont présents, dont un qui est très original, que je vous montrerai à la toute fin, je pense, parce que c'est vrai qu'il est assez rigolo. Et l'idée est bonne. Et, en fait, là où j'aimerais un peu rebondir, donc pendant que je vais faire le ménage gentiment de tout ça, que je vais nettoyer toutes ces horreurs, j'aimerais réfléchir sur deux points avec vous. Je vous ai dit, est-ce qu'une bonne idée fait un bon jeu ? En fait, je trouve que non. Je trouve que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, clairement, on a une idée qui est géniale. C'est-à-dire que, bah... Enfin, qui est géniale, en tout cas qui est très intéressante. Parce que, d'ailleurs, si vous regardez des vidéos de youtubeurs qui parlent de ce jeu-là, le premier truc qui revient, c'est... Ah, punaise, c'est vrai qu'on voit les jeux différemment. Et surtout, c'est quand même prendre le truc du survival horror à contre-pied, et tout ça. Donc, c'est une très bonne idée. Et puis même, c'est assez fun et tout. Mais souvent, ces gens-là, en fait, ils font ce qu'on appelle des vidéos découvertes qui n'ont, du coup, aucune valeur critique, véritablement, parce qu'il n'y a aucun recul. Et certes, on peut donner des premières impressions. Ça, ça se fait tout à fait. C'est aussi le cadre de ces previews, finalement. Parce que, bon, je découvre pas le jeu en même temps que vous, mais j'y ai pas non plus joué 20 heures, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Mais, en même temps, quand on essaye de faire des vidéos, je pense, de ce type-là, on est un peu biaisé par le fait que, oui, c'est très fun à montrer. C'est très drôle de penser à ce concept-là. Tout comme c'était très drôle d'animer une... Enfin, de voir des trailers parodiques de Dead Island, je vais y arriver, avec un book. Mais ça en fait pas forcément des bons jeux. Et là, pour le coup, eh bien, on est un petit peu face à ce genre de truc-là, où on trouve ça très original. Mais qui, qui parmi vous rêve de passer le balai dans un jeu, quoi ? Enfin, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que, certes, le ménage, on est content quand c'est fait. Mais faire le ménage, je connais pas grand monde qui adore ça. Et là, on fait le ménage. On fait vraiment le ménage. Alors, histoire de poser une critique, mais pas non plus faire le gars qui juste vous aligne tout ce qui ne va pas dans ce jeu, je peux quand même vous donner 2-3 pistes. À mon avis, il y a des choses qui pourraient être sympas, qu'on pourrait peut-être améliorer. Par exemple, ça serait cool, ne serait-ce que d'avoir un indicateur de pourcentage. Ou un scoring. Enfin, vous voyez, si par exemple, là, en passant la serpillière, j'avais un truc qui me dit, ben voilà, là, tu as fait 25%, là, tu as fait 26%, 27%. Un petit indicateur, rien du tout, quoi. Un truc en haut à droite de l'écran, je sais pas. Un machin tout bête. Pareil, c'est vrai que d'avoir un petit système de scoring, par exemple, je sais pas, un truc tout con, mais si on transformait ce jeu-là en un jeu un peu plus arcade, avec des combos à faire, et donc, enchaîner le plus vite, enfin, ouais, le plus rapidement possible le nettoyage de certaines zones et tout ça, pour du coup, avoir un côté un peu 4-lateral damage, vous savez, où vous devez aller très très vite, très très bien, optimiser votre parcours, avec une replay value et tout, enfin, ça serait la totale. Ça serait très très bien, à mon avis, d'ajouter ce genre de choses-là. Là, on n'a rien. Pour moi, ce jeu, c'est quand même un énorme sentiment de vide. C'est-à-dire qu'à part faire ce coup de clic qui permet de nettoyer, je ne fais pas grand-chose. Et ça, je trouve pas ça très palpitant. L'autre chose que je ne vous ai pas indiqué, enfin, qui, à mon sens, est améliorable, c'est peut-être une contextualisation de la chose. Alors, je ne dis pas de justifier ça d'un énorme scénario, mais un truc tout con, vous avez peut-être presque tous connaissances d'une cinématique dans Metal Gear Solid 1 qui concerne l'arrivée du ninja. Vous savez, la première fois qu'on voit le ninja dans Metal Gear, en gros, c'est un énorme bain de sang, il trucide tout le monde et tout ça. Et effectivement, ça donne lieu à une salle qui est quand même assez gorgée de sang. Et là, en fait, moi, ce que j'imaginerais tout à fait dans le cadre de ce jeu, par exemple, ça serait de faire ce genre de truc-là où vous avez des petits bouts de salle et pas comme ça une énorme salle dans laquelle on doit, vous voyez, c'est pénible, je prends mon saut, je marche et tout ça. C'est pas génial, génial. C'est encore une fois pas très, très fun. Et donc, plutôt que d'avoir ça, d'avoir un enchaînement de plein de petites salles à nettoyer, avec éventuellement le scoring ou pas, mais en tout cas une petite contextualisation. C'est-à-dire une petite ciné, on voit un zombie qui se fait bouffer, et on voit un mec qui tire, qui tire, et puis bim, finalement, il se tue. J'en sais rien, des trucs à la con. Mais en plus, ça demande pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça en demande quand même pas mal, mais c'est pas un truc insurmontable, quoi. Et c'est vrai que... Bah, je sais pas. Moi, ça me semble intéressant de rythmer, en fait, surtout. De rythmer ce jeu parce que là, c'est juste un énorme vide. Et là où... Là où je vais être un peu critique, c'est que... Je suis d'accord sur le fait que certains jeux indés ne sont peut-être pas compris. Vous me connaissez, j'adore le milieu de l'indé. Y'a aucun souci avec ça. Mais faut arrêter un peu les conneries. Et bah là, vous allez voir un truc rigolo aussi. Ça m'est arrivé la dernière fois, c'est quand je passais le balai et puis là, j'ai fait ça. Et là... Non ! Il faut que j'en refasse ! Ah non, ça va. Ah si, voilà. Ça y est, ça s'est tout renversé. Et du coup, il faut tout renettoyer. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est con, mais c'est rigolo. Mais voilà, en fait, disons que, ok, y'a des jeux qu'on peut dire, voilà, ouais, bon, si t'as pas aimé, c'est que t'as peut-être pas compris et tout ça. Je suis d'accord avec certains là-dessus. Mais là, c'est pas qu'on a pas compris. C'est juste que c'est carrément pas palpitant, quoi. Donc je sais pas. Moi, ce titre-là me semble très bon pendant 5 minutes. Enfin, très bon. Très rigolo, le plaisir de la découverte, on va dire. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est vraiment pas fun du tout. Et donc, j'aimerais. J'aimerais votre avis. Et donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous en pensez sur YouTube ou sur le site directement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous lancez un débat là-dessus, je prendrai part au débat et je vous répondrai également dans les commentaires parce que je suis très intéressé de voir un peu votre avis et de voir si je suis le seul à penser ça ou non. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée. Et du coup, je pense que vous savez à peu près tout sur ce Visceral Kingdom Detail. Je vais juste vous montrer un autre niveau. On va faire livre et on va aller tranquillement dans le niveau qui est, à mon sens, le plus intéressant. C'est celui-là parce que certes, vous avez comme ça du ménage à passer mais surtout, regardez ça. En fait, vous êtes dans un niveau qui n'a pas de gravité. On est en gros dans une station qui... Comme une station spatiale, grosso modo, qui n'a pas de pression. Et donc du coup, vous voyez qu'on s'envole gentiment. Et donc ça, je trouvais ça cool. Vous voyez, par exemple, ça change un petit peu. Ça apporte un peu d'originalité. Mais encore une fois, ça manque cruellement de feedback. Vous savez, le feedback, c'est tout ce qui est donné au joueur comme indication sur son action. Donc par exemple, le feedback de base, vous tapez sur un ennemi dans un jeu de combat, vous avez un petit effet de lumière et un son. Mais là, voilà, ça manque de feedback, de retour sur ce qu'on fait. Et du coup, je trouve que ce n'est pas très très passionnant. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt sur IndyMag pour peut-être un grand débat. On va voir, ça dépend de vous. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à vous connecter sur le site si vous faites partie de ces gens qui ne regardent que la chaîne YouTube parce que c'est vraiment... Enfin, les vidéos, c'est moins de 50% de notre contenu. Et en plus de ça, maintenant, de façon hebdomadaire, on est capable de vous proposer des concours et de vous faire gagner tout un tas de jeux. Grosso modo, c'est toutes les semaines un nouveau pack de jeux. Et donc là, par exemple, nous avons 10 clés à vous offrir. Donc, 5 clés de Half Minute Hero 1 et 5 clés de Half Minute Hero 2. Autant vous dire et je ne pensais même pas qu'on pourrait vous offrir un truc pareil. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous connecter sur le site pour essayer de profiter de tout ça. Il n'y a rien à faire si ce n'est poster un commentaire puisqu'on n'a pas été dans le racolage de l'extrême. Juste vous postez un commentaire et vous nous indiquez si vous voulez récupérer la clé sur Twitter ou simplement par mail avec l'adresse que vous avez entrée à l'inscription. Et donc, sur ce, écoutez, passez tous une très bonne journée et à très bientôt. Allez, bye !